bonjour c'est katie alors je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto des petites sucettes comme ça je les ferai peut-être en live je sais pas encore ce que je vais faire en live mais voilà là on va faire avec une capsule normalement vous aurez eu le tuto des capsules et j'en ai fait deux avec des capsules assez simple donc derrière elles sont comme ça les petits napperons c'est les petits napperons que je découpe de ça et j'en ai fait deux avec un cadre donc là j'ai mis une petite flore parce qu'il y avait une tâche blanche je sais pas pourquoi avec des petites pendouilles sur cela donc voilà sur ce je prends des bâtonnets de les grands bâtonnets comme ça que j'avais trouvé chez les sœurs sauf strain green je le coupe en deux là j'ai un peu de mal parce que j'ai mal mes articulations donc on coupe en deux bon c'est pas égal mais vous essayez de faire égal vous choisissez une capsule donc là pour le coup j'ai choisi celle ci je mets une petite découpe napperon en dessous pour y mettre la dentelle ça sera moins chaud qu'avec la capsule donc là il faut que je regarde c'est l'endroit j'espère ça va pas couper parce que je galère autrement à mettre sur comment là je suis en train d'exporter la vidéo des capsules que j'ai dû recoller je galère quand même c'est long donc voilà une fois n'est pas coutume je vais le faire avec la colle donc vous sentrez bien je suis en train d'enlever j'ai dû mettre un petit peu de colle donc une fois qu'on a fait ça on prend de la dentelle peu importe la couleur moi je pense que je vais prendre celle ci donc c'est celle de chez à lire je sais pas quel côté je vais mettre je pense que ce sera ce côté là donc je vais mettre les lunettes pour voir le titre donc c'est bon ça c'est l'endroit donc moi je commence toujours en dessous donc vous mettez bien votre capsule devant vous malgré qu'elle est foncée je vais la refroncer un petit peu pour dire de faire le tour et que ça soit bien rond donc là je vous fais plusieurs vidéos tuto je suis en vacances j'en profite quand je sors pas j'essaye d'en faire donc là tu peux le tuto capsule je sais qu'il y en a beaucoup qui savent le faire mais pour les débutantes et comme j'ai beaucoup de débutantes qui regarde en ce moment voilà et en plus ça m'arrange parce que je prépare mes échanges mes envois et du coup donc vous regardez si tout est bien voilà je dis pas je la colle partout donc voilà déjà pour ça donc là j'ai une trace de colle faudrait que je l'enlève ça m'embête donc maintenant je vais mettre la broderie anglaise je commence à plus en avoir beaucoup donc pareil on commence par en dessous puisqu'il y aura un nœud ça se verra pas et pareil il faut la foncer légèrement pour que quand on tourne ça ne choque pas j'espère que je suis dans le champ je n'ai pas prêté attention je me brûle parce que le pistolet à colle est chaude depuis un moment donc la colle est beaucoup plus chaude bon des petites sucettes comme ça on en voit un peu partout mais ça change un peu et je voulais vous montrer avec les capsules qu'on pouvait aussi faire des embellissements plutôt sympa je me dépêche parce que quand les vidéos dépassent une demi heure où je me suis brûlée faites pas comme moi donc je vous disais quand ça dépasse une demi heure comme ça coupe je sais pas pourquoi donc là ben j'ai pas bien bon ça devrait aller quand même vous voyez c'est un peu plus large là que là après ce qu'on peut faire c'est bon ça ira donc là je vais juste un tout petit peu voilà pour la couture et voilà c'est pas très droit il suffit que je le fasse en vidéo pour que ça soit pas droit ensuite vous collez votre petit bâtonnet euh qu'il soit centré hein voilà ensuite je vais découper un petit maperon euh donc je vais en choisir un plutôt voilà joli ça va assez vite à couper hop j'aime bien que le dos soit propre aussi et là vous mettez la colle là où c'est plein tant qu'à faire qu'on voit pas trop les les dégoulignures de colle parce que c'est pas beau hop et on vient le centrer comme aujourd'hui voilà je filme j'en ai fait plusieurs aujourd'hui ça a été impeccable ensuite je prends une petite fleur vous pouvez prendre une fleur un bouton que je vais venir poser là au centre hop donc voilà pour le dos je vais remettre un tout petit peu de colle là pour fixer la dentelle ensuite je vais mettre quelques petites pampilles sur les autres j'en ai pas mis mais là je vais en mettre donc là là je mets pas mon doigt hein bon je me brûle déjà assez j'en ai découpé quelques unes voilà bon ça fait un peu plus long que comment hop et hop j'ai cru que ça avait coupé mais non c'est une vidéo et dessus vous allez mettre un petit nœud pistache tu ne me fais pas tomber le téléphone s'il te plaît donc c'est des petits nœuds que j'ai fait d'avance pour mettre de la colle un petit nœud un petit nœud et après vous pouvez accrocher des choses bon ça m'embête un peu parce qu'elle n'est pas très je vais essayer de attention le pistolet à colle naînette j'ai toujours peur qu'elle se brûle les coussinets bon ça ira comme ça je vous la montre de plus près bon je la trouve très jolie hein mais par contre il y a une petite trace de colle là que je vais essayer d'enlever avec du dissolvant et là c'est le derrière donc vous voyez c'est très simple on peut en faire avec des petits cadres aussi si on n'a pas de capsule ou des petites images crochetées donc voilà mes petites sucettes qui sont assez grosses quand même allez sur ce je vous laisse je vous fais un gros bisou j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous dis à bientôt c'est tout